Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Match Après Match. L'émotion était vive cette semaine, le football a perdu l'une de ses étoiles avec la disparition de Diego Armando Maradona. Nous allons bien entendu parler de la légende argentine dans cette émission. Nos deux intervenants sont en place, notre consultant Yohan Lonfas, bonsoir. Bonsoir Essien. Face à vous Lorenzo Falbo, bonsoir à vous. Bonsoir. N'oubliez pas évidemment nos différents réseaux sociaux pour tout connaître de l'actualité du football suisse et international. Ils sont juste en dessous. Lorenzo c'était, on en parlait avant l'émission, une aura, une personnalité aussi Maradona. Oui c'est au-delà du football et je pense que j'avais aussi 13 ans en 86. Moi il a béni mon enfance depuis tout petit, j'ai appris à aimer le football avec lui. C'est vrai que c'est toujours difficile maintenant de s'imaginer qu'il est parti parce qu'on savait, comme l'a dit Nestor, on savait qu'il n'était pas bien mais il fait partie de ces personnages qu'on croit immortels. Et puis voilà, mais qu'on finalement bénit notre enfance, notre adolescence, notre jeunesse. Moi ma passion du football, elle vient de Maradona, il faut être honnête. Je rêvais comme tout petit garçon à l'époque de jouer, de numéro 10, de jouer comme Maradona. Je pense qu'on vient d'une génération qui a été très marquée par ce qu'il a fait, dans le football et en dehors du football. Monsieur, vous l'avez tous les deux rencontré, Lorenzo, vous aussi, vous l'avez rencontré dans un match de gala ? Oui, j'ai eu le plaisir et le bonheur de partager trois jours avec lui dans un match d'étoiles. Finalement, il y avait Figo, il y avait Barthez, il y avait vraiment des grands joueurs, mais celui que tout le monde attendait, c'était Diego. Et la petite histoire, c'est qu'il devait être entraîneur de ce match-là. Donc on arrive dans le vestiaire et puis dans le vestiaire, il me regarde, il me dit, il est mon maillot. Je suis resté interloqué, je dis, non mais Diego, avec tout le respect qu'on lui devait, non, non, mais tu es l'entraîneur. Puis non, non, mais moi je joue. Puis plus personne n'a rien dit, on lui a simplement donné son maillot et il a joué. Ce n'était pas prévu et il a joué. Donc c'était Diego, c'était quelqu'un d'imprévisible, mais qui avait une aura incroyable. La même chose, moi, quand je l'ai vu au premier moment, c'était une émotion incroyable. Je pense qu'il a tellement bercé notre enfance et notre illusion du football, notre passion du football, que voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Dans le football et en dehors, je pense que ça va tellement loin. On parlait de l'Argentine. Il a tellement fait, d'ailleurs, trois jours de deuil national en Argentine. Ce n'est que les grands hommes politiques. Je veux dire, c'est quelque chose qui restera un icône et je l'espère pour très longtemps. Un personnage aussi, Nestor Clausen, c'est quelqu'un qui vit cette passion du foot et il a laissé aussi de bons souvenirs en Suisse. C'est un vrai Argentin. Les Argentins, ils respirent le football et puis ils apportent quelque chose. Et tous ceux qui ont joué avec des joueurs argentins, Johan, on fait partie, ils apportent un truc en plus. Ils apportent cette grinta, cette envie d'aller toujours plus loin, de ne jamais rien lâcher. En général, dans une équipe, avoir un joueur argentin, c'est toujours quelque chose de bénéfique pour l'équipe en général. – Et en particulier en Italie, où il a laissé cette marque incroyable à Naples. – À Naples, alors évidemment Naples, Naples aujourd'hui est en deuil, comme l'Argentine. Je me rappelle du Mondial 90 où il y a eu un Italie-Argentine, où le peuple napolitain, ça jouait à Naples, il était divisé. Et puis il y a son coéquipier, Gabriel Calderon, qui a dit une phrase que je trouve magnifique et que je partage et je pense que tous les amoureux du football aujourd'hui la pensent. Il lui a dit, Diego, je ne te juge pas pour ce que tu as fait de ta vie, je t'aime pour ce que tu as fait de la mienne. Et je crois que cette phrase, elle définit à l'aile toute seule ce qu'on peut ressentir nous tous, ce qui nous a apporté dans nos vies finalement, cette passion du football. Donc voilà, je pense que, et Naples, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un très bel hommage d'ailleurs dans le match de Naples, ils ont tous porté le maillot, le stade va être rebaptisé. Donc voilà, c'est Naples, c'est Maradona. – Le stade San Paolo, qui s'appellera le stade Diego Armando Maradona. On en parlait aussi un petit peu avant l'émission, Lorenzo, c'est vrai qu'apprendre la disparition d'une légende, quelqu'un qu'on pensait éternelle, c'est un peu de notre histoire qui s'en va. – Oui, moi, comme tout le monde, j'ai vraiment été affecté. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché plus que ce que je pouvais le penser finalement. Oui, c'est un peu de notre histoire, de notre jeunesse, de notre amour du football. Ça nous rappelle tellement de souvenirs, je pense qu'on le disait avant, les matchs avec les copains. Moi, je me rappelle des matchs que je voyais au Mondial 86 avec mon père. Ces matchs où finalement la télévision, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on voit du football finalement, il y a tellement de football que c'est un peu banalisé. Mais à l'époque, à notre époque, c'était quelque chose d'incroyable. Et ouais, moi j'ai été en tout cas très affecté. Je pense que j'avais une conférence à faire cinq minutes après ce que j'ai appris la disparition. Je pense que c'était la conférence la plus compliquée que j'ai faite de ma vie. Voilà, pour dire la vérité. Et je ne pensais pas que ça m'affecterait autant, mais ça m'a affecté, oui. Partie du personnage, à la fin, Maradona, il est extraordinaire pour tout ça finalement. Il a pris des positions très fortes, que ce soit avec Fidel Castro, que ce soit avec Chavez. Il a eu tous ses problèmes. Mais finalement, c'était un personnage qui était au-dessus du football. Et il a fait quelque chose de grandiose dans le football, sur le terrain. Mais en dehors, il ne laissait personne indifférent finalement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il n'a jamais laissé personne indifférent. Il faut s'imaginer qu'être Diego Maradona, ça a dû être quelque chose de très compliqué. De nouveau, on voit des images. Il y a un très beau reportage qui est sorti récemment. On voit les images. Ce n'était pas quelqu'un de normal. Donc, il n'avait pas une vie normale. Et malheureusement, il y a eu des travers qui font partie du personnage. Et je pense que, comme disait Calderon, on peut juste l'aimer pour ce qu'il nous a apporté à nos vies. Finalement, cette passion qu'il nous a donnée, cette émotion. Après, on ne peut pas le juger sur la sienne parce que c'était Maradona, c'était quelqu'un en-dessus du football finalement. Mais du coup, son talent, est-ce qu'on peut dire que ça a aussi été une malédiction pour lui ? Non, parce que finalement, Johan le disait, il venait de Via Florito. Il venait d'un des quartiers les plus pauvres de Buenos Aires. Enfin, vraiment, une favela, un barrios. Donc, finalement, pour lui, le foot, c'était tout. Ça lui a donné tout. Et évidemment, ça a pu être une malédiction parce que... Mais je pense que lui, il ne le voyait pas comme ça, finalement. Puis, il disait toujours, il y avait Diego, qui était quelqu'un de normal, et Maradona, qui était une autre personne. Il faisait gagner ses équipes. Il faisait la différence. Naples. Voilà, il aurait pu prolonger. Il a amené, il a quand même amené. Et Naples sur Scudetto deux fois. Naples a gagné deux fois le Scudetto avec lui et une coupe UFA. Et une fois un doublé. Scudetto et coupe. Voilà, coupe, Scudetto, coupe UFA. Et Naples, finalement, ce qui va être très important, et je pense que c'est aussi ça qui fait sa légende, c'est que Naples, l'équipe du Sud, moi je viens aussi du Sud de l'Italie. C'était parfait. Personne n'imaginait un jour que Naples pourrait dominer les clubs du Nord de l'Italie. Et il est arrivé. C'est un peu simple, oui. Dans une ville un peu... Une ville compliquée. Dans le Sud de l'Italie, pauvre. Donc, il représentait bien les gens, les Napolitans. C'est ça. Et il représente ça, Diego. Je pense que c'est ça, en fait, qu'a fait son aura aussi. C'est ce... Les pauvres contre les riches. Le Sud contre le Nord. Alors, le fait... Ses prises de position par la suite ont été tout à fait dans ce style. Toujours dans la gauche. Oui, avec Cuba, avec Castro, Chavez. Il a toujours été dans cet esprit de se battre contre les riches. Finalement, il en faisait partie aussi un petit peu, puisqu'il a gagné énormément d'argent. Mais à l'époque, en tout cas de Naples, il a montré que Naples, une ville du Sud de l'Italie, pauvre, pouvait, grâce à lui, parce que c'est lui qui tirait l'équipe, comme l'équipe d'Argentine en 86, c'est lui qui l'emmène au titre. Donc, c'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être un des plus grands ou le plus grand. C'est que finalement, lui tout seul a fait gagner l'Argentine en 86 et a fait gagner Naples, deux Scudetto, une Coupe UEFA et une Coupe d'Italie. Et une Super Coupe d'Italie encore. Voilà, mais c'est un personnage. En tout cas, je pense qu'il ne sera jamais dans les mémoires. En tout cas, de nos mémoires, c'est sûr. De nos enfants, ça dépendra comment on leur transmet. Moi, je sais que les mains, ils ont tout le temps entendu parler de lui. Mais ça reste quelqu'un d'incroyable. Ce match intervient dans un contexte incroyable aussi. C'est que quatre ans avant, il y a la guerre des Malouines. L'Angleterre gagne contre l'Argentine. Ce match-là, il était lourd du poids de l'histoire. Le symbole aussi. Et à la fin du match, la main de Dieu, c'est Maradona qui dit cette phrase. C'est quand on lui demande, mais votre but, il dit, c'était un peu Maradona et un peu la main de Dieu. Puis c'est resté la main de Dieu. Mais ce match-là, à ce moment-là d'histoire, il a une connotation, de nouveau, plus que du football. Pour le peuple argentin, c'est une victoire sur l'Angleterre, sur le terrain, mais c'est une victoire sur l'Angleterre en général. La fierté. La fierté de... Voilà, on a été battu, on a eu une guerre, on l'a perdu. Mais aujourd'hui, on a gagné. Donc cette main de Dieu, elle a été pardonnée. D'ailleurs, je crois que, excepté le gardien, j'ai encore entendu Leinecker l'autre jour qui en parlait, pour tous les Anglais, qui sont très fair play en général, ils lui ont pardonné. Excepté le gardien, qui lui a encore... Chilton, je crois. Chilton, qui est resté un peu sur cette époque. Mais c'est surtout que c'était Maradona. Puis finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le comparer, que ce soit un Messi, que ce soit un Ronaldo, on ne peut pas comparer les époques. C'est comme lui disait très bien Nestor avant, on ne peut pas comparer les époques, mais on ne peut pas comparer les personnages. Maradona, c'était un personnage hors du commun. D'ailleurs, l'impact que ça m'aura, le fait qu'il y ait des émissions comme celle d'aujourd'hui, mais comme tant d'autres, que tout le monde, partout dans le monde, est touché, ça montre, trois jours de deuil national en Argentine, ça montre la grandeur du personnage. C'est un personnage, comme je disais, qui n'a jamais laissé personne indifférent. Et c'est ça qui est fort. C'est l'image qui restera aussi pour vous, Lorenzo Falbo ? J'ai posé la question à Ivan, mais quelle est l'image qui restera pour vous ? Alors moi, l'image que j'ai, c'est l'image que je l'ai rencontrée, c'est évident. Pour moi, c'était tellement incroyable de le rencontrer, déjà de le rencontrer, mais en plus de participer à un match avec lui, d'être au bord du terrain. Voilà, moi, mon image que j'ai de Maradona, c'était celle de 1986, avec mon père devant la télévision, puis celle de 2011, où j'ai pu le côtoyer. Et puis voilà, c'est deux images que je garderai, mais en tout cas, ce que je garderai, c'est la passion qu'il m'a donnée, et puis celle-là, elle n'est pas morte.